3 2 1 go bonjour youtube j'espère que tu vas bien tu nous retrouves aujourd'hui avec mélodie le blond mon amie illustratrice gougou et gougou salut youtube j'espère que tu vas bien et si tu veux assister à ces live au moment où ils sont tournés n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo qui t'emmène vers ma chaîne twitch n'hésite pas non plus à mettre un pouce un commentaire ou à t'abonner à la chaîne youtube c'est hyper important pour soutenir la chaîne et me permettre d'exister et continuer à faire du contenu je me permets de faire un très grand merci à tous les donateurs généreux de la chaîne twitch et qui participe grâce aux dons aux beats aux abonnements etc etc c'est vraiment trop gentil de leur part aujourd'hui maintenant on a déjà fait un petit jeu ensemble juste avant c'était gozou et ça s'est très bien passé moi c'était serré pour moi et je vous invite à aller voir la vidéo sur gozou mais nous allons enchaîner avec kites nous enchaînons aujourd'hui avec kites aujourd'hui on fait plein de petits jeux avec melo parce que en fait c'est chouette elle vient le vendredi après midi et et melo elle aime bien les petits jeux rigolos on tombe et aussi les gros jeux maintenant j'aime bien tout en fait mais il n'y a personne qui veut jouer avec toi et aux petits jeux je pense c'est ça marjorie voilà elle est moins et puis le le soir on a le temps de se consacrer à des gros jeux là on a plus le temps de faire plusieurs petits jeux donc on va faire un kate 5 4 dont je vous ai parlé plusieurs fois la première fois dont je vous en ai parlé c'est pour vous dire que j'aimais pas parce que j'avais eu une expérience à sn avec alex du défaussé 3 dans quel état étions nous ouais mais c'était horrible c'était une des pires parties et je me suis dit c'est nul et puis j'ai rejoué au fige avec monsieur françois et toi toujours elle est toujours là et c'était j'avais trouvé le jeu vachement bien franchement c'est cool avec marine du grenier ludique et je m'étais dit ah oui c'est vrai que ce qui arrive un peu sérieusement tu peux avoir une certaine tension il peut se passer quelque chose autour de la table ça me stresse mais je comprends je comprends pourquoi ça marche voilà donc je me suis dit bah le mieux c'est quand même que je vous en parle et que je vous le montre donc c'est à partir de 10 ans c'est des pour 2 à 6 joueurs et des parties de 10 minutes on est sur une catégorie ambiance 1 c'est pourquoi rapide alors pourquoi j'en parle aussi parce que dans la catégorie ambiance finalement il faut pas que je sois dur comme je le suis dans certaines autres catégories dans le sens où ben moi je il faut je me faut que je me batte pour que dans la catégorie ambiance il y ait des jeux que je trouve chouette c'est sûr et pas idiot tu vois ce que je veux dire et souvent dans les jeux d'ambiance non souvent dans les jeux d'ambiance tu vas te retrouver avec des jeux un peu stupide qui crétins on va dire c'est moins méchant un peu crétin un peu vulgaire dans lesquels moi je ne me reconnais pas et j'aime bien et j'aime bien et j'aime bien les jeux où ben on va avoir bah ça va être plus poétique où ça va plus tirer le joueur vers le haut et lui donner envie de jouer à autre chose et et donc kite la deuxième fois que j'ai joué je me suis dit non si quand même je vois en quoi c'est sympa et surtout ça apporte et surtout ça apporte une mécanique assez nouvelle et ce qui est assez ouf c'est la façon dont thématiquement le truc fonctionne je m'explique oui je vois ce que tu veux dire dans ce jeu on doit faire en sorte que les cerfs volants ne tombent pas ça a été figuré par des sabliers et qui ne devront jamais s'écouler complètement on doit quand même dire qu'on adore les sabliers on adore les sabliers et et du coup le côté sablier de couleur qui correspond à un cerf volant qui ne doit jamais toucher le sol et donc qui ne doit pas s'écouler en entier ça marche ça fonctionne on va en reparler après mais là on va directement se lancer dans la règle je précise juste que c'est un jeu de kevin amano illustré par bet sobel c'est plutôt assez joli ce genre de boîte et je vous emmène directement sur la table j'ai pas l'habitude de faire des jeux si petit et d'avoir si peu de règles voilà le matériel alors le matériel c'est six sabliers de couleur dont un blanc qui en fait multicolores on vous le verrez alors je me suis fait plaisir j'ai mis aussi une caméra dans ce sens là qui est moins jolie qualitativement mais qui vous permettra de suivre le fait de l'écoulement des sabliers donc le stress de notre partie on voit quand même que la qualité d'image n'est pas du tout la même on est d'accord c'est pas du tout la même qualité mais c'est mieux que rien et comme ça on pourra suivre en direct parce que vu d'au dessus un les sabliers qui s'écoulent c'est pas c'est pas affolant mais pour la règle je vais vous l'expliquer comme ça nous avons un paquet de cartes un paquet de cartes qui a deux types de cartes des cartes de type il ya des couleurs avec deux couleurs et des cartes avec une couleur ce sont des serre volants c'est tout et il ya aussi des cartes turbulences que l'on va pour l'instant les mettre de côté parce que cette carte ces cartes vont permettre de rendre le jeu plus difficile si on utilise on en parlera après où on en fera une partie ensuite on va prendre ce gros paquet de cartes là et on va se distribuer absolument toutes les cartes si je dis pas de bêtises oui j'ai jamais joué à deux on va se distribuer toutes les cartes en fonction du nombre de joueurs donc à deux joueurs elle a écrit cinq cartes chacun pardon on va pas se les distribuer toutes c'est cinq cartes chacun mais en fait on va les piocher voilà on a cinq cartes chacun on va poser le paquet au centre de nous deux parce que c'est là que c'est le plus accessible et plus pratique on ne va pas regarder les cartes on n'a pas le droit pour le moment et là je vais prendre quelques cartes pour donner un exemple le but du jeu va être de réussir à jouer toutes les cartes du paquet toutes les cartes du paquet sans qu'aucun sablier ne soit ne se soit vidé durant la partie ne se termine durant la partie comment on va faire et bien au moment où je vais dire go on va lancer le sablier blanc lancer le sablier blanc ça veut dire qu'on va le mettre debout de façon à ce qu'il puisse commencer à s'écouler donc on va pas le mettre debout dans le sens où il est vide n'est pas complètement con quoi donc on le met debout dans le sens où il va commencer à s'écouler et on va commencer à jouer des cartes donc moi si je joue une carte par exemple rouge de valeur va de juste je vais dire je joue une carte rouge et ben je vais lancer le sablier rouge ou c'est le pouvoir d'une carte à couleur unique je peux aussi retourner le sablier blanc ah ok le blanc c'est toutes les couleurs le blanc c'est toutes les couleurs quand elles sont seules toute carte avec une seule couleur peut également retourner le sablier blanc maintenant je trouve pas ça très marrant si on fait ça moi au début j'ai envie de tous les mettre debout voilà donc je pense qu'on va on va partir du principe que la première carte de couleurs avec une couleur simple on lève le sablier correspondant tu vois pour qu'il soit plus fondant non le tinero il y aura pas d'engalade puisque en fait moi je suis tellement dans mon game et tellement stressé que en fait je crois que je j'ai pas le temps c'est peut-être me faire crier dessus et donc là vous avez à peu près le toutes les règles c'est aussi simple que ça c'est à dire que quand on est une carte d'une couleur on peut on va devoir redresser ou retourner le sablier de la couleur correspondante et quand on a deux couleurs on va pouvoir retourner une des deux couleurs de notre choix non une seule ok en fait annonce la couleur que tu retournes pour moi c'est ça ok ok non autant pour moi je vais vérifier non non mais je dis là peut-être ah les deux il dit les deux tu vois dans le souvenir c'était ça c'est ça que c'est dur ça c'est bien pour ça que je stresse mais c'est bien parce que j'allais trouver ça trop facile les deux autres ok donc c'est bien et en fait quand on pose une car on en revient je suis on est d'accord allez vous cette info ou allez où l'info le ou les sabliers de la couleur correspondante effectivement c'est bien précisé donc on va retourner les deux sabliers de la couleur des deux couleurs qui sont notées quand on fait comme ça couleur bas du coup ça marche sablier blanc on peut l'utiliser à la fin de son tour on pioche une carte et on continue comme ça jusqu'à ce que mort sans lui nous n'ayons plus de pioche quand il n'y a plus de pioche on entame le grand final il faut arriver à écouler toutes ces cartes sans plus retourner le sablier blanc on a plus le droit à retourner le sablier blanc je n'ai plus le droit de retourner le sablier blanc va être dur voilà donc là on a toutes les règles on a toutes les règles c'est le genre de jeu qui s'explique en une minute et on va pouvoir on va pouvoir commencer bonjour mérévan donc bonjour de la prime je vais mettre la caméra comme ça pour que vous puissiez suivre la partie wow regardez c'est moins beau mais on passe dans l'écran mais au moins vous pouvez suivre est ce qu'on est prête non mais c'est mais ça je suis méga prête attend je vais dire quand l'image comme elle est chelou voilà regardez n'était pas si chelou c'est vrai que je la retravaille mais moi pourquoi tu as fait ça parce que c'est pas mal ouais non alors sinon tu fais ça ouais allez t'es prête non allez on y va la partie commence c'est à moi non je joue une carte du coup je vais jouer violet et orange ok voilà j'ai lancé directement sur le pioche dans ce sens là ouais mais pour l'instant on n'est pas stressé du coup je vais jouer jaune et bleu j'ai tout mis la stress on est à fond de balle ok je vais jouer violet merde tout commence en même temps ça va être très vite il faut que je joue au rouge j'ai trop fait une connerie ok je mets bleu violet bleu et violet je vais faire le rouge bleu et jaune ok je fais voir je sauve le jeu regarde rien comment je sauve le jeu alors j'ai pas de jaune donc je vais jouer orange et rouge je joue le jaune joue le blanc je joue le blanc et le rouge je joue le blanc je joue jaune ouais super le blanc n'importe quoi hop vas-y ouais le orange le orange le orange et le rouge du coup quoi du coup je vais jouer le rouge et le bleu quand j'ai bougé le bleu ok là moi je suis dans la merde parce que j'ai que du rouge donc le rouge ou pas n'a pas retoché de cartes massy vient de le faire il faut 5 en main par non rouge blanc rouge j'en savais on n'est pas si mal rouge et bleu c'est bien rouge et bleu ok d'accord très bien je joue un rouge pour remettre un rouge comme ça ok je vais m'occuper des oranges et jaune dans deux secondes non si je suis orange tout seul ok bah non mais ça m'arrangeait pas ma jaune chose où la rouge et orange pour j'avais pas fait gaffe jaune 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 et bleu ok le blanc il est en train de partir en couille bloqué le le rouge à 5 il y en a bien 5 le orange et bleu non non mon sable je ne sais pas le bleu et orange le rouge parce qu'il est dans la chiasse ça ne veut rien dire attend le orange et jaune et du coup le blanc à toi il y a beaucoup de cartes attend quand il reste oui je vais sur le rouge moi je suis sûre que tu les reposes sur la pioche orange et rouge je ne les repose pas sur la pioche orange et rouge moi je vais faire violet et jaune le bleu va pas bien je vais faire le blanc déjà le rouge va pas bien le rouge est pas bien le orange et jaune le orange et jaune j'ai un bleu je fais le bleu tout seul le bono le jaune le jaune le jaune je déteste le rouge on pourrait ne pas stresser on pourrait les laisser s'écouler un peu le bleu ouais nickel regarde là le blanc et le rouge le rouge et le violet j'ai fait un mauvais choix le blanc le blanc le blanc le blanc vas-y à toi le rouge le violet et le jaune putain le orange ça va pas du tout orange et jaune orange et jaune le rouge le rouge le rouge et n'importe quoi le rouge et le orange j'ai fait un mauvais choix j'ai fait un mauvais choix mais non le rouge le rouge fallait pas le retourner je venais de le sauver le jaune et le orange par contre le jaune et le orange orange ok le jaune le blanc va pas bien le rouge et le violet on peut plus retourner le blanc le rouge et le jaune ok le orange vas-y le bleu et le violet ok le rouge et le orange et jaune avant que le blanc t'enille oh putain qu'est-ce qu'ils disent les gens alerte triche je retournais à la place du orange ah merde qui a fait cette bêtise c'est moi qui a fait cette bêtise oh mais attends c'est pas de la triche je me suis gourée c'est tout non parfois aussi c'est peut-être que les mains sont pas les bonnes moi j'ai été plutôt pas mal et en plus on a réussi à finir sur le fil du blanc quoi ah oui j'ai pas fait exprès les gars vous pensez que j'ai le temps de tricher sérieusement donc tu vois quand même je trouve que le jeu met une certaine bonne ambiance quand t'es quand t'es presque à deux je le trouve plus stressant il est méga stressant à deux il est over stressant en fait ce qu'il y a c'est que quand tu joues à plus t'as le temps et oui quand t'es à plus t'as le temps de réfléchir un peu et de reporter la faute sur les autres aussi ouais et puis t'as le temps de réfléchir un un ou deux c'est chaud ouais t'es vraiment en mode voilà et donc les nouvelles cartes moi j'en fais pas je refais pas une partie c'est intense moi aussi c'était vraiment une partie pour faire la démonstration par contre les petites extensions c'est con parce que c'est vrai que ça permettait de montrer donc les extensions qu'est-ce qu'elles sont on a tempête en approche donc quand tu joues une carte tempête en approche tu la pioches en fait quand tu pioches tu vois que t'as une carte tempête en approche tu dis que la tempête arrive donc tu pioches tu fais tempête en approche et à ton tour tu dois rejouer une tempête en approche et à ce moment là il faut retourner tous les sabliers de la table donc ça te permet d'avoir un tour pour anticiper les avions quand ils sont là tu dois rien dire quand tu la pioches et quand tu la joues tu dis un avion dans le ciel et en fait on a plus le droit de communiquer jusqu'à ce que ça soit re à mon tour ça c'est rude parce que si on n'a pas le droit là là à 2 ça va mais à 3 ça devient compliqué 4 encore plus le dernier c'est les fils s'en mêlent les fils s'en mêlent ou quelque chose comme ça c'est ligne en mêlée et en fait c'est hyper chiant parce que quand tu pioches tu fais rien et quand tu la joues à ton tour t'as pas le choix tu dois passer une carte à ton voisin de droite et une à ton voisin de gauche et en fait ça fout le boxon autour de la table je trouve que le plus marrant c'est la tempête en approche ouais super vous connaissez les minutages suivant les couleurs alors effectivement les minutages ne sont pas les mêmes c'est sûr que c'est pas la même regarde le violet il est plus grand non mais c'est officiel c'est fait exprès c'est à dire que les minutages ne sont pas les mêmes pour que le stress t'as plus de sable dans le violet t'en as moins le rouge on le retournait tout le temps mais en fait c'est proportionnel au nombre de cartes de la couleur oui mais c'est super donc c'est équilibré à ce niveau là il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est cool franchement je pense que c'est le genre de jeu en famille ou entre copains à une table tu le prends dans une poche dans ton sac c'est que dalle oui c'est ça je criais bleu et elle ne t'écoutait pas c'est honteux non désolé on a peut-être fait une ou deux erreurs mais bon quand tu fais des erreurs et que tu t'en rends pas compte c'est pas bien grave moi ce que j'aime c'est que en fait thématiquement ça fonctionne bah oui t'as envie de te dire il est dans le ciel il tombe pas il tombe pas on le tient on le tient il y a une espèce d'effet d'équilibre à plusieurs que je trouve pas mal comme le fait de se balancer tu sais un ballon qui doit exploser dans les vieux jeux le tic tac boom voilà mais en plus malin en plus intelligent il y a des fois tu te sens con quand tu joues pile la carte qu'il fallait pas tu fais c'est trop tard le violet le violet il ne s'use jamais il ne s'use pas c'est beau mais moi je trouve que c'est un très très bon jeu un très très bon jeu pas du tout pour moi je suis pas la cible comme quoi vraiment on changeait d'avis et t'as la portée de tout mais ouais ouais en fait quand tu vois l'état dans lequel on est à la fin de la partie pour des gens qui aiment pas le stress c'est une catastrophe c'est pas grave en fait mais t'as de l'émotion mais t'as de l'émotion autour de la table pour les gens qui supportent un peu une petite dose de stress et qui aiment la rapidité moi là je vais y rejouer tout à l'heure avec mes nièces qui viennent j'ai mes trois nièces qui viennent à la maison ça va être juste le feu ça va être hyper drôle et j'ai pas l'impression de jouer à un jeu débile j'ai pas l'impression c'est quand même intelligent le côté sablier c'est un bel objet bizarrement c'est du sablier mais c'est pas chaotique la plupart des jeux avec du sablier t'es souvent un peu chaotique un peu le bordel là c'est quand même organisé c'est le bordel à SN mais en vrai tu peux jouer beaucoup plus calmement tu peux te dire bon bah là moi je vais attendre deux secondes mais en fait t'as toujours peur je trouve que c'est un peu de la triche de faire ça je vois ce que tu veux dire genre je vais prendre mon temps mais là c'est aucune complaisance de ma part vraiment j'ai été surprise de moi même en fait de ma première partie j'avais trouvé ça nul parce qu'on était au milieu du bordel à SN et on comprenait rien sur une table qui était en plastique c'est là mais qu'est-ce que c'est que ça on m'avait dit joue à kites tout le monde était là genre ouais à kites et j'étais là genre waouh déception j'avais pas compris on avait perdu en une seconde trente je sais pas on était blasé ouais on avait perdu en une seconde trente et je m'étais dit mais c'est pas drôle et en fait ce qui est drôle c'est quand t'arrives à gagner comme ça c'est à dire sur le fil et que t'as un effort commun avec monsieur François aussi ouais 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 c'était rigolant et puis quand tu deviens bon t'as envie de rajouter les cartes de complexité et puis le jeu va changer en fonction des joueurs avec qui tu joues ça va pas être la même chose je suis pas sûre qu'il ait une rejouabilité incroyable c'est à dire que mais bon en même temps je sais pas ça va voir moi je pense que c'est un jeu que je vais garder et que je vais sortir hyper tu vois regarde j'avais Alix à la maison donc qui est mon amie du Canada et qui est quelqu'un qui ne joue pas du tout du tout du tout et avec elle j'avais deux choix soit je jouais à des genres blanc manger coco mais j'ai pas envie tu possèdes même pas voilà et je me suis dit bah tiens je vais essayer Kyle alors et c'est passé crème et vraiment c'est quelqu'un qui pour le coup ne joue jamais ne joue pas voire même ne comprend pas bien le principe du jeu elle trouve ça cool mais je sentais qu'il fallait que j'explique vite et que ça soit vite on rentre vite dans le game et en fait ça crée une tension qui est rigolote et moi je trouve que ça fonctionne voilà donc validé pour cet été ça sera un petit jeu que je vais garder et puis c'est toujours un peu marrant de sortir tous les salubis ouais c'est sympa et franchement des oeufs à la coque deuxième utilisation voilà mais non non je mets à coup le pas et je lui donne pour un jeu d'ambiance je précise bien c'est pas je lui donne un beau 8 franchement il mérite ouais c'est nice c'est très très bien allez on quitte kite on quitte kite et je vous emmène sur un autre petit jeu euh je vais faire un au revoir youtube au revoir dj